La volupté, la sensualité, le désir, le sexe, l'extase sont partout, même là où l'on s'y attend le moins. Corinne est une passeuse. Elle s'est mise en tête de faire découvrir à une trentaine de voyeurs volontaires que les peintres et les sculpteurs sont des obsédés comme les autres. Dans la littérature, dans la poésie libertine, le sperme n'apparaît que dans la seconde moitié du XVIIe. Donc c'est intéressant de voir que c'est à ce moment-là aussi qu'il apparaît dans la peinture. Elle n'a peur de rien, elle nous explique froidement les choses. C'est cru, c'est naturel, elle ne cherche pas les mots et ça part comme ça, direct. Alors, je reviens au petit zizi que j'ai évoqué tout à l'heure. C'est un signe d'appartenance à une certaine classe sociale que d'avoir un petit zizi, c'est comme ça. Je pense que ça va vous rassurer, messieurs, j'espère. Je suis totalement béotien en histoire de l'art, en peinture, etc. Donc je découvre une certaine lecture, maintenant qui en amène à d'autres. J'imagine qu'il peut y avoir différentes lectures par rapport aux différentes œuvres. Et c'est ça qui est intéressant. Et malgré tout, c'est vrai que je découvre certains côtés d'un tableau que je ne serais pas allé chercher, c'est sûr. La pudeur, elle n'a pas reculé. Il y a des tas de choses qu'on continue de ne pas montrer. Les poils, par exemple. Donc du coup, l'artiste, il a encore son rôle à jouer, je pense. De toute façon, je dis toujours, l'art, ça parle toujours de la même chose. L'amour, la mort, le sexe, depuis la nuit des temps, c'est comme ça. Le musée des beaux-arts d'Orouan propose chaque mois des visites à thème. Elles ne sont pas tout aussi sucrées, car la Saint-Valentin, ce n'est pas toute l'année.